qui vont nous conduire au scrutin. Je tenais à être là dans une journée qui a été assez compliquée pour moi, et j'y reviendrai dans un instant, pour vous dire un moment un peu particulier. Ce que vit notre pays depuis quelques semaines, c'est un défi sanitaire, ça va être maintenant un défi économique, c'est un défi démocratique pour les deux dimanches qui viennent. Défi sanitaire qui nécessite à la fois de s'appliquer à un principe de la cavalerie, que vous connaissez par cœur, qu'il faut être calme en avant et droit, comme disaient les clients chefs du cadre noir. Et calme en avant les droits, ça veut dire qu'il ne faut naturellement pas sous-estimer, considérer avec beaucoup de sérieux le phénomène épidémiologique que nous vivons. Nous devons prendre les mesures, et j'avoue que, cher Marc, j'ai été impressionné par ce que j'ai lu ce matin, sur la manière dont Marc Robert a préparé, avec l'ensemble des équipes municipales et de la mairie, un scrutin qui, ces deux dimanches, soit se déroulé dans les meilleures conditions. Au point que ce matin, à la réunion avec le Premier ministre, après d'ailleurs, on va avoir demandé au directeur du cabinet de faire le poids, je l'ai fait avec le préfet, je l'ai fait avec notre sous-préfet, j'ai au point ce matin de voir en dire, voilà comment ça se passe dans une ville, comme on dit. Et ce défi sanitaire qui doit nous amener aussi à être ceux qui aident nos concitoyens à prendre les mesures prophylactiques, à aller à la psychose, à la peur et à l'angoisse. Je crois que nous devons être des citoyens responsables. Or, il se trouve qu'il y a une trame dans ce pays de 550 000 élus locaux qui tiennent la République, je peux vous en assurer. Nous avons fait le poids en début d'après-midi avec François Barboin, le président de l'Association des maires de France. J'ai dit au président de la République, à un moment de discussion, que je ne vous révélerai pas ce soir, mais plus tard, quand j'écrirai les mémoires. Je vous dirai combien on peut compter, une fois encore, sur cette trame des élus locaux. Défi économique, car vous imaginez bien que les décisions qui sont prises, pas simplement en France, dans d'autres pays, ne vont pas être sans conséquences au plan économique, au plan des entreprises. Et nous devons être en capacité d'apporter des réponses au plan européen et au plan national.